Alors sur Tom's Guide, Volkswagen va concevoir ses propres puces pour ses voitures autonomes, il semblerait que Volkswagen ait pour ambition de concurrencer directement son rival américain Tesla, et ce même en ce qui concerne les composants internes de ses voitures, tels que son processeur. Dans une interview accordée cette semaine au journal allemand Handelsblatt, PSG du groupe Volkswagen, Herbert Diess, a déclaré que le géant de l'automobile envisageait de concevoir et de développer ses propres puces et logiciels pour les futurs véhicules autonomes. Dans une note confidentielle, Volkswagen avait reconnu la supériorité de Tesla en ce qui concerne l'autopilote, sa fonctionnalité d'aide à la conduite. Le constructeur automobile américain peut développer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement que ses concurrents, notamment grâce à sa puce conçue sur mesure. Il semblerait que Volkswagen ait aussi envie d'avoir ses propres puces pour améliorer sa voiture autonome. Bien sûr, le constructeur automobile ne fabriquerait pas lui-même les puces, mais il souhaite en détenir les brevets. La division logicielle de l'entreprise, Cariad, s'agrandirait pour développer une expertise pertinente. On s'attend alors que des fondeurs spécialisés tels que Samsung ou TSMC soient en charge de la production. Chez Tesla, la production a été confiée à Samsung. En ce moment, l'industrie des voitures électriques est paralysée par une pénurie de puces. Celle-ci touche également d'autres secteurs que la téléphonie, carré graphique et même les consoles de salon. Cependant, Ralph, brandstatter de Volkswagen, selon lui, la pénurie de composants semi-conducteurs pourrait commencer à se résorber au cours du second semestre de cette année. Si Volkswagen développe vraiment des puces maison, on imagine que celles-ci ne seront pas dévoilées avant plusieurs années. Par conséquent, il semble peu probable que des véhicules comme la ID.6, qu'on se voit familial électrique de cette place, en soient équipés. En plus d'avoir ses propres puces sur ses voitures, Volkswagen souhaite également révolutionner la manière dont ses véhicules se rechargent. En effet, nous avons pu découvrir un adorable robot autonome de Volkswagen qui recharge les voitures électriques. Il devrait rendre beaucoup plus attractif les véhicules du constructeur automobile allemand. Oui, alors ça, bon, c'est un peu du gadget, le robot qui recharge les voitures. On est assez grand, je pense, pour brancher une voiture électrique à une borne. Pas besoin d'un robot pour le faire. C'est pas très compliqué. Bref, en tout cas, Volkswagen veut se lancer dans la production de ses propres puces. Eh ben, on verra s'ils y arrivent ou pas, du coup. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada